Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je reviens comme promis pour vous faire une petite revue sur mes produits favoris de 2012 Pour commencer on va parler du teint Donc mon premier petit produit chouchou pour la base de teint Ca va être le Porefessional de Benefit Donc idéal quand on souhaite mettre une base qui va permettre d'affiner le grain de peau De faire disparaître un petit peu les pores Ca camoufle très bien, c'est un produit sympa Ensuite pour ce qui est de la crème J'ai utilisé cet été principalement la bébé cream de Maybelline Donc je l'aime beaucoup Bon elle n'a pas un pouvoir couvrant très important Mais c'est pas ce que je recherchais en l'occurrence Elle a bien protégé ma peau du soleil grâce à l'indice de protection J'ai pas spécialement eu le coup de soleil sur le visage Alors que j'ai passé mes certaines journées entières à la plage Donc très très sympa pour l'été Ensuite je suis passée cet hiver sur celle de L'Oréal La Nude Magique et pareil j'ai vraiment beaucoup aimé C'est celle que je porte aujourd'hui Et c'est pas vraiment le même principe de fonctionnement Puisque celle-ci est entêtée dès le départ Celle-ci a les micro-particules qui vont se dissoudre au contact de la peau Donc l'effet quand on l'applique n'est pas le même Mais à l'arrivée ce sont mes deux bébé cream chouchoutes de 2012 Ensuite on passe au correcteur ou anti-cerne ou les deux Donc mon chouchou je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois C'est vraiment le Lumicorrecteur de chez By Terry Voilà donc c'est vrai que celui-ci fait soin en même temps Donc je l'aime beaucoup Celui qui est pas mal aussi pour tous les jours que j'ai acheté et qui est bientôt vide C'est celui de Sephora Qui s'appelle la touche lumière lissante Donc pareil, appliqué sous l'œil et également au niveau des rougeurs du nez et dans le creux Très sympa, il y a plusieurs teintes Moi j'ai la teinte médium 05 Mais pour l'hiver je prendrais une teinte en dessous Parce que celle-ci c'était pour l'été Et ensuite j'ai récemment découvert l'effaceur yeux de Maybelline toujours Et très sympa aussi, le produit ne crisse pas dans les ridules Donc voilà, pour les 3 correcteurs chouchous de 2012 Je vais dire que ce sont ceux-là Une fois qu'on a posé les correcteurs, on passe aux poudres Donc la poudre que j'ai le plus utilisée cette année c'est celle de Kiko On en voit le fond, donc voilà C'est la Soft Focus Compact en couleur 03 Et vraiment une poudre super pour tous les jours Rien à dire, vraiment la tenue est parfaite Elle est matifiante, pas de soucis Ensuite j'ai découvert les produits UNE Notamment avec le Powder Foundation Donc le fond de teint poudre minérale Pareil, très très sympa comme produit Il floute bien le grain de peau Surtout quand on additionne le Elsie Glow L'embellisseur de teint Donc que j'avais pris en teinte 04 Celui-ci Alors les deux produits combinés ensemble Vous avez vraiment un effet flouteur au niveau du grain de peau Qui est assez impressionnant Le seul petit bémol sur ces deux produits Ca va être la tenue Si vous voulez un maquillage qui dure toute la journée Faut bien mettre une poudre de finition Ou un spray pour fixer Parce que ce sont quand même des produits très naturels A 99,9% Et la tenue va pas forcément être leur point fort Pour continuer sur le teint Je vais vous montrer mes blushs préférés Donc je commence par celui de Kiko Que je vous montre plutôt souvent C'est le Delightful Rose D'une collection d'il y a deux ans Mais comme je le dis toujours Kiko a tendance à refaire les éditions limitées Plus ou moins sensiblement De la même couleur Donc j'espère qu'ils en referont un Parce que dans ce cas là Je sauterai sur l'occasion pour refaire un stock Ensuite un must-have pour moi Pas seulement 2012 Mais vraiment une couleur qui va à tout le monde Qui donne vraiment bonne mine Et pour moi c'est vraiment un produit indispensable C'est le blush de Benefit Le Bella Bamba Alors celui-ci c'est vraiment Le blush effet bonne mine par excellence Il est très modulable On peut en mettre très très peu Comme aujourd'hui Ou on peut le mettre beaucoup plus intensément Pour les personnes qui ont la peau plus mat Ça va vraiment faire ressortir Enfin donner vraiment du peps au visage C'est vraiment très joli Chez Benefit toujours Un que j'ai beaucoup porté Pour mes joues un peu de flemme Toujours pour l'effet bonne mine mais naturel Ça va être le Hervana Donc le Hervana C'est un petit mélange de couleurs Plus subtil que le Bella Bamba Plus doux Donc on va dire que pour un maquillage Plus naturel Plus soft Très très joli blush Et ensuite la palette avec laquelle Je me suis un petit peu amusée D'ailleurs elle a été créée pour ça C'est la palette For Play de Nars Donc avec le blush Le fameux blush orgasme là Et les composantes du blush orgasme Séparées pour pouvoir s'amuser A moduler plus ou moins comme on le souhaite A le faire plus rose A le faire moins rose A le faire un petit peu plus doré Voilà donc palette très sympa Très modulable Ce sera tout pour les blushs Après les blushs On passe au highlighter D'highlighter j'en ai plusieurs Que j'utilise au gré de mes humeurs Je commence donc par le Benefit Zadgal Voilà celui-ci Qui est dans les tons rosés Qui s'applique comme un blush crème Qu'on va bien sûr mettre un petit peu partout Qu'on peut utiliser sur tout le visage Avant les crèmes Pour un effet aussi De donner un teint plus clair Plus lumineux Donc double fonction Ensuite Bien entendu Je suis toujours L'inconditionnel Des météorites de Guerlain Donc j'ai toujours Mes météorites basiques Celles-là elles sont vieilles Le boîtier est tout abîmé Que j'adore J'ai bien entendu Comme je vous ai montré Dans une autre vidéo Les celles de la collection Vulong Qui sont Un petit peu dans d'autres teintes Mais toujours effet bonne mine Bien entendu Je vous avais fait découvrir Dans un article Les perles de teint D'Yves Rocher Qui sont également Un bon petit compromis Aux météorites de Guerlain En perles Puisque pour moins de 10 euros Voilà ça permettait de tester Pour celles qui ne voulaient pas investir Dans les perles de Guerlain Ensuite Bien sûr Je ne reviens pas sur La MSF Soft & Gentle Super Et puis Celui-là Je ne vous l'avais pas encore montré Vous savez que j'aime bien Les petits produits Physicians Formula Et chez Physicians Formula On a une collection Avec des petits cœurs Qui Existe en plusieurs teintes Et celle-ci En l'occurrence Peut servir d'highlighter Ah et j'oubliais J'ai également Un highlighter Que j'aime bien De chez Evludem Mineral Donc là C'est la teinte Champagne Voilà Ça se présente Vraiment comme c'est du minéral Et c'est une teinte Vraiment Qui porte bien son nom Puisque ça va être Un highlighter Champagne Très très joli Très pailleté Par contre A réserver plutôt Pour les soirées Alors pour terminer Sur le teint Mon dernier petit produit Vraiment spécifique Visage Chouchou De cette année Ça va être La palette Qui est sortie En fin d'année Chez Costalcent La SIC Silhouette Et c'est une palette Qui est vraiment Spécifique pour le contouring Donc avec Les trois couleurs Pour le contouring A proprement parler Les trois couleurs Plus claires Pour le côté Highlighting Et trois blushs Très jolis A moduler Selon la saison Et puis surtout Son teint Donc pour les yeux Je ne vous présente plus La primeur potion D'Urban Decay Je vais en tester d'autres Cette année Mais pour l'année passée C'est vraiment celle-ci Que j'ai le plus utilisé Ensuite au niveau des fards On va commencer par Ceux que j'ai découvert En début d'année C'est à dire Les Kiko Mais les Kiko Mineralize Qui ressemblent un petit peu A ceux de MAC Qui sont très sympas Appliqués mouillés Voilà Donc pour le prix Je ne sais plus Ils doivent être A 5,90€ Quelque chose comme ça Donc très très jolis Ils existent dans pas mal De couleurs Ils sont très chouettes Ensuite Mon produit fard De l'été Les Aquacream Ces Aquacream Elles sont juste Trop géniales Je me suis maquillée Pour aller à la plage Bon oui forcément Il y a des gens Qui m'ont regardé bizarre J'étais maquillée Pour aller me baigner Mais il fallait que je teste Pour vous Donc j'ai testé Ça ne bouge pas du tout C'est totalement waterproof Je suis ressortie De mes diverses baignades Avec plein de vagues Et puis mon chéri Qui me balançait dedans Avec tout mon make-up intact Donc génial Les Aquacream Vraiment le must have Ensuite Au niveau des pigments J'aime beaucoup les pigments Et j'en ai beaucoup De beaucoup de marques Différentes Mais là Je vais vous montrer Vraiment ceux qui sont Les plus marrants Dans le sens Ils existent dans des couleurs Vraiment très flashy Très fun Voilà C'est bien sûr Les pigments de la marque Sugar Peel Donc voilà Ils sont vraiment très jolis Bon là J'ai le Goldilux Et le Tiara Qui sont donc un doré Et un argenté Mais ils existent en noir Ils existent en rose En vert En bleu En violet Il y a plein de couleurs Ils sont très très chouettes Et la tenue est impec Au niveau pigmentation Bien entendu C'est le top du top Ensuite Je passe A la palette Alors ma palette Pour cette année 2012 Je ne vais pas vous dire Les Naked Parce que oui Je les ai Mais voilà On en a entendu parler Tout le monde connait les Naked C'est vraiment Pareil des must have Ce n'est même pas des favoris C'est vraiment des produits Qui sont juste super J'ai la 15ème anniversaire Également Qui est très très chouette Qui est plutôt sortie En fin d'année dernière Enfin fin 2011 Donc pour mes favoris De l'année 2012 J'ai plutôt choisi De vous montrer La palette Vice D'Urban Decay Voilà Donc maquillage aujourd'hui Réalisé avec cette palette C'est une palette Qui est assez complète Qui a des teintes Plutôt soft Pour tous les jours Qui a des teintes Également beaucoup plus flashy Si on veut s'amuser Qui a bien sûr Des teintes plus neutres Pour tout ce qui est Touche lumière Ou pour faire un maquillage Très naturel Un noir mat Ce que toute palette Devrait avoir Donc vraiment De quoi s'amuser Une palette très sympa Les fards reformulés Urban Decay Tiennent très bien Le seul petit bémol Ça va être sur les fards pailletés Qui sont Qui font pas mal de chutes Mais Voilà C'est pas dramatique Quand on aime Urban Decay On s'attarde pas Pour les yeux Je vais continuer Avec l'eyeliner Alors Des eyeliners J'en ai Beaucoup aussi Mais celui que je dégaine Quasi systématiquement Quand je veux aller vite C'est tout simplement L'eyeliner De chez Sephora Voilà Le basique Avec le pinceau Très fin Donc très précis Voilà Donc Bon bah Y'a pas grand chose à dire C'est un eyeliner noir La tenue est nickel La précision est nickel Parfait Ensuite Au niveau des mascaras Alors Un mascara Pour commencer De chez Kiko Le Ultra Tech Qui a une brosse Vous savez Rigide Donc ça ne plaît pas Forcément à tout le monde Mais il y a plusieurs longueurs Au niveau De la brosse Et ça permet D'attraper vraiment bien Les cils Ensuite Dans la même catégorie Des brosses un petit peu Bizarres Et un petit peu dures Le Zeril De Benefit Très très sympa Aussi Pour pouvoir Bien attraper Tous les cils Que ce soit en haut En bas Pour pouvoir bien Les remonter Les recourber Ensuite Un autre petit mascara Que j'ai pas mal utilisé C'est un top coat En fait C'est le Lengthening Top Coat De chez Kiko Donc le top coat Allongeant Donc à travailler Juste sur le bout Des cils Pour donner Un petit peu plus De longueur A chaque cils C'est pas vraiment Donc l'effet Est pas extraordinaire Mais il est présent Donc voilà Quand on a deux secondes On peut aussi rajouter ça Donc pour les mascaras Chouchous C'est fini Je passe ensuite Aux lèvres Alors les lèvres Je vous le présente plus Mon chouchou Sephora Voilà Ils ont sorti une gamme A 10 euros Le rouge à lèvres Longue tenue Il n'y a pas énormément De couleurs Mais il y en a suffisamment Pour se faire plaisir En plus Ils en sortent régulièrement Des nouvelles Donc pour ce printemps Cet été Je pense qu'on aura D'autres teintes Donc vraiment Très bon rapport Qualité prix Génial Ensuite Autre petit rouge à lèvres Chouchous C'est pas vraiment un rouge à lèvres Ça va être le vernis Diff Saint Laurent Voilà J'ai testé dans la teinte 25 Ça doit être la teinte Rétro rose De mémoire Ou quelque chose comme ça Et pareil Un petit produit sympa Qui est pas desséchant Donc pour mes lèvres sèches C'est plutôt bien Et qui est longue tenue Également Donc c'est un effet différent Des rouges à lèvres mat Mais c'est sympa Je continue Avec un lipglas Donc les lipglas C'est la petite particularité D'une petite boutique Américaine Qui s'appelle Kiss My Sass Cosmetics Donc c'est celui Que je porte aujourd'hui Et l'avantage De ces petits lipglas C'est qu'en fait On pourrait les comparer À des gloss À la différence Qu'ils sont totalement Non collants Et moi je déteste Les gloss qui collent Donc ceux-là Je les adore Et ensuite Une autre petite boutique En ligne Que j'aime beaucoup Pour la diversité Des couleurs Qui sont proposées C'est la boutique Venomousse Cosmetics Qui propose Elle Ce qu'elle appelle Des lip poison Donc ça se présente Dans des petits tubes Puisque là C'est le format mini On peut également Avoir un format full size Et alors Ce que je trouve génial C'est qu'ils existent Dans des couleurs Très portables Et dans des couleurs Un petit peu moins portables Donc pour les make-up originaux C'est sympa Mais voilà Après on va avoir Des couleurs Qui sont très jolies Et qui sont parfaitement De saison Et surtout Très modulables Et toujours Non collants Et c'est pour ça Que je les aime vraiment beaucoup C'est fini pour les lèvres J'avais juste oublié De vous montrer Mon produit pour les sourcils Le correcteur sourcils Waterproof De Make-up Forever Voilà tout Pour ma revue Des produits préférés De l'année 2012 J'espère que Cette petite revue Vous aura plu Et puis Je vous souhaite Une bonne journée Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si vous souhaitez voir Plus de revues Cliquez sur la vidéo De gauche Si vous souhaitez Aller sur le blog Cliquez sur le bandeau Du haut Et si vous souhaitez Voir mon dernier haul Cliquez sur la vidéo De droite A bientôt